Générique ... 9h30 à Kintiassa, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous informer. Alors bienvenue à ces bulletins d'informations sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Flixti Sekedi, a présidé le mardi 9 juillet la deuxième réunion de la tasque-force du haut commandement militaire. Au cours de cette réunion, le commandement suprême de force des armées de la RDC et la police nationale a défini les orientations à suivre et à donner l'ordre au commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Vining Ali Junior pour le commentaire. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilombo, a donné des orientations et ordonnées au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Cette directive a été donnée lors de la deuxième réunion de la tasque-force du haut commandement militaire, présidée par le président Félix Tshisekedi le lundi 8 juillet au palais présidentiel de Mont-Galima, serrant une dépêche de la présidence parvenue à votre rédaction. La réunion a également réuni le vice-premier ministre charge de la Défense, le ministre des Finances, les directeurs de cabinet du président, le responsable des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État pour évaluer la situation militaire et sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, cette deuxième réunion succédait à celle du vendredi 5 juillet dernier, au cours de laquelle le haut commandement militaire avait présenté au commandant suprême de l'armée congolaise et de la police nationale le rapport des évaluations tactiques faites sur les terrains. Après ces briefings, le président de la République avait donné l'ordre au haut commandement militaire de lancer des actions appropriées pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Pendant ces temps, plusieurs entités sont encore sous l'occupation des terroristes du mouvement du 23 mars 1-23 et de leurs alliés, les forces de défense rwandaises RDF. En sécurité également, devant le conseil de sécurité lundi, la chef de la MONUSCO s'est alarmée de la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC. Bintou Keïta a pointé du doigt le risque réel qui fait craindre l'expansion du 1-23 dans le pays. Le rébelles se sont récemment emparés de la ville de Kanyabayonga, dont le nord Kivu est incidiant, plusieurs bases de FRDC qui a déclencé de nouvelles vagues de déplacement de la population. Diane Bunga La crise humanitaire a son lot d'impact, notamment sur le plan humanitaire. Selon le rapport de l'ONU, l'on note une récrudecence de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Des plus, seulement 26% du plan de réponse humanitaire 2024, soit 2,6 milliards de dollars, ont été versés. Une aide insuffisante au regard de la situation. Pour les ressources naturelles de la RDC, il est vraiment important que chacun, chacune, se rende compte que ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est vraiment problématique parce que l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, il y a des gens qui sont blessés à cause de cela. Nous avons plus de 7,9 millions de personnes qui sont déplacées à cause de cela. Et rien que dans les provinces où nous sommes, on a plus de 6,6 millions de personnes déplacées. Et on parle d'enfants, de femmes, de personnes âgées, etc. Alors que la MONISCO se prépare à quitter la RDC, les membres du Conseil ont abordé la question de l'aide à apporter à la mission de la SADEC, dont la pleine capacité opérationnelle est attendue à la mi-juillet. L'ONU exclut l'option militaire pour cette force de l'Afrique australe. Une fois de plus, le gouvernement rwandais a été accusé de renforcer son soutien au M23 et de lui avoir ainsi permis de réaliser des gains territoriaux majeurs dans l'est de la RDC. En revanche, Kigali accuse la SAM DRC, la force de la SADEC, de soutenir le FDLR. Et pour finir, le gouvernement de la RDC estime que le processus de Rwanda reste la meilleure voie pour la résolution pacifique du conflit qui l'oppose au Rwanda dans l'est du pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayekwamba, l'a rappelée dans la soirée du lundi 8 juillet 2024 à Kinshasa lors d'un briefing co-animé avec son collègue de la communication et médias. Suivez. Face à la presse, la chef de la diplomatie congolaise a été plus claire sur les voisins pour mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Thérèse Kayekwamba a réaffirmé l'attachement du gouvernement congolais au processus de Rwanda pour une solution durable dans l'est du pays. La retraite ministérielle de l'ESC qui s'est tenue à Zanzibar du 6 au 8 juillet 2024 n'était qu'un cadre de réflexion plus large sur la marche de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce n'était pas une instance décisionnelle pour remplacer le processus de Rwanda. Les discussions sur l'est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Rwanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à le Rwanda. Les armées congolaises et ougandaises mènent une opération conjointe contre les ZDF dans la région de Beni au nord Kivu depuis le 30 novembre 2021. En dépit de cette collaboration, un rapport des experts des Nations Unies qui vient d'être publié démontre un soutien de l'Ouganda au rebelle du 1-23. Une question préoccupante que Kinshasa compte tirer au clair avec son partenaire. Nous collaborons sur beaucoup de sujets. Nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructures dans la zone de Beni, de Kassindi. Mais évidemment, nous sommes préoccupés par ce rapport. Nous sommes aussi préoccupés par des sources de nos propres services qui indiquent aussi des tendances similaires. Je pense que dans le cadre de nos liens qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les liens bilatéraux assez solides que nous avons, nous allons soulever la question à travers le canal diplomatique, évidemment, qui est le mien, mais aussi à travers d'autres canaux comme par exemple au niveau de la défense, étant donné qu'à travers l'opération Shouja, nous avons quand même aussi des forats d'interactions et d'échanges assez fréquents et assez périodiques entre les FRDC et les UPDF. À propos de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis au nord Kivu entre la RDC et le Rwanda, du 5 au 19 juillet 2024, la chef de la diplomatie congolaise l'inscrit dans le cadre des bons offices menés par la diplomatie américaine. En dépit de ces trêves, les autorités congolaises restent vigilantes. Une vigilance confirmée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour surveiller les respects au nord de ces trêves, les Américains ont mis en place un mécanisme de surveillance, une initiative appuyée par Kinshasa. Les autres fronts dont vous faites allusion, il s'agit aussi du front militaire. Il ne faut pas l'oublier que le vendredi dernier, le président de la République, à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, n'avait pas participé au Conseil de ministre parce qu'il suivait de près. Il y a une taxe force spécifique qui a été créée pour suivre au quotidien la situation sur terrain, qui est une situation militaire. Nous connaissons les méthodes de l'ennemi. Généralement, on veut profiter des trêves pour tenter d'autres aventures. Nous, nous avons un mécanisme qui a été mis en place. Arrivée à la tête du ministère des Affaires étrangères avec la nomination du gouvernement souminois, la ministre à l'État, Thérèse Kaikwamba, compte apporter un plus dans la diplomatie congolaise. La priorité pour elle reste la pacification de l'Est de la RDC. Outre la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, veut également rendre plus efficace la diplomatie congolaise, surtout l'humanisée, en améliorant les conditions socioprofessionnelles des diplomates congolais. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !